Sarah va m'accompagner pour une salade fraîche et punchy de crevettes et d'agrumes à refaire chez vous. Alors Sarah je te propose de m'aider pour décortiquer les crevettes. C'est très simple, je te montre. Tu prends la crevette, on enlève la tête, les pattes et surtout on va bien prendre soin de conserver le reste du dernier médaillon pour un côté esthétique pour la crevette, c'est-à-dire la queue du dernier médaillon. Ça va comme ça ? Très bien, on garde le minimum d'impureté. Les crevettes, tu as plutôt l'habitude de les manger comment ? Froide, chaude ? Tu préfères froide ? D'accord. Sarah on va compter à peu près 5 crevettes par personne. Ce sera bien pour l'assiette et pour la déco. Sarah on a fini de décortiquer les crevettes, maintenant ce qu'on va faire, nous allons commencer par lever les suprêmes d'agrumes. Tu vas voir c'est une technique assez intéressante à connaître. Ensuite on va pouvoir éplucher nos petits légumes qui restent pour finir la recette. Alors justement il faut vraiment que tu inclines ton couteau pour venir chercher la forme de l'écorce et suivre la forme de l'écorce en faisant l'arrondi jusqu'en bas. Et là tu vois bien que tu as suivi le suprême et il ne reste quasiment pas de chair. N'aie pas peur d'aller vraiment dans la chair. Tu pars de la chair, tu vois vraiment, tu pars de l'intérieur et tu commences à tourner. Après on peut s'y reprendre plusieurs fois. Tu peux revenir sur tous les restes de blancs que tu as. Tu peux retirer les suprêmes maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure. Pense à bien biseauter ton couteau. Très bien, tu as compris. Et donc on garde tout le reste pour la vinaigrette. Maintenant qu'on a fait le pamplemousse, on va réaliser la même chose avec le citron vert. C'est un agrume plus petit avec une peau plus fine. On vient chercher les petits suprêmes. Et on peut le mettre avec le pamplemousse. Je te rassure, c'est l'opération la plus délicate. On va commencer par avancer le fenouil. Tu connais le fenouil ? Oui, je connais. Le fenouil, c'est un légume qui est un petit peu anisé, qui se marie souvent très bien avec le poisson. Donc avec les crevettes ça va aller vraiment bien. Et je vais me servir d'un économe. En fait, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir une finesse dans la coupe. Tous ces pétales, en fait, on va faire comme des pétales de fenouil. Je vais essayer d'en faire quelques-uns. C'est très bien. On va faire la même chose. On va faire des petites lamelles de carottes. Alors là, c'est beaucoup plus simple. On va se mettre au-dessus du saladier. Et tu vois, on va faire comme ça. Ça va nous amener de la couleur. On va utiliser de la sucrine. Une salade très fraîche et croquante. Donc là, on la prend. On prend un bon petit paquet. On la garde bien serrée. Et avec le couteau, on va venir l'émincer. On va avoir un petit côté tranché avec la couleur. On va ajouter à notre recette de l'oignon rouge qui va nous amener un petit côté frais et croquant. Je te laisse un petit peu mélanger la salade, Sarah. Tu vois, toutes les couleurs apparaissent. On va rajouter quelques olives noires pour amener une couleur supplémentaire et trancher avec le reste. Sarah, je vais te demander de me couper un petit morceau, les suprêmes d'agrumes qu'on a fait tout à l'heure, pour les ajouter à la salade. Je découpe comment ? Tu découpes en trois. Ça sera très bien. Tu vois qu'on retrouve quand même le morceau. Tu vas réaliser la vinaigrette avec tout ce qu'on a gardé. On les deux en même temps. Et voilà. Alors en fait, la grume va nous servir pour remplacer le vinaigre. Donc on a récupéré le jus de la grume. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va relever notre vinaigrette avec un petit peu de piment d'Espelette et de l'huile d'olive pour finir. Et on va fouetter ça pour émulsionner notre vinaigrette. Il faut être bien pour émulsionner. En fait, émulsionner, c'est rendre homogène un petit peu tous les ingrédients qu'on a mis dedans. D'accord ? Et en fait, on a une structure de la vinaigrette qui est bien fixe, tu vois. Je le vois d'ailleurs à la couleur. Alors maintenant, tu peux t'arrêter. Tu veux la goûter avant ? Oui. On va revoir pour rectifier l'assaisonnement. Donc juste un petit peu. C'est équilibré ? C'est bon ? C'est bon. Alors vas-y, tu peux mettre un petit peu de vinaigrette. Parfait. Enrober tous nos légumes de la vinaigrette. Le principe, c'est quand même de donner du volume dans l'assiette. D'accord ? On va venir disposer quelques crevettes. On en avait dit 5. Et nos suprêmes pour finir à décorer. Pour rappeler un petit peu le côté acidulé de la grume. Et on va mettre un petit peu pour finir de ciboulette. Et voilà, l'assiette terminée. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très très joli. Elle te donne envie ? Oui, grave. Bon ben voilà, tu n'as plus qu'à faire. D'accord. C'est très joli. 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 Mon Sous-titrage ST' 501